Le programme de l'amortissement Le programme de l'amortissement C'est la constatation comptable de la baisse de valeur d'un élément de l'actif immobilisé. Le programme de l'amortissement 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 Donc la valeur du fonds commercial n'est pas concerné par les amortissements, parce que la valeur du fonds commercial n'est pas concerné par les amortissements. Et la valeur du fonds commercial n'est pas concerné par les amortissements. Au niveau des mobilisations corporelles, qu'il y a des terrains, la construction, la mobilisation, etc. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur du fonds commercial n'est pas concerné par les amortissements ? C'est clair, ce n'est pas ce qui se passe. Bien sûr, le terrain. Donc le terrain ne correspond pas à la définition. La valeur du fonds commercial n'est pas concerné par les amortissements. Mais les constructions, la mobilisation, etc. En comparé à la mobilisation financière, j'ai dit les actions. Par exemple, nous avons les actions. Je suis dit les actions pour qu'il y ait une mètre très longue, pour qu'il y ait des participations. Les actions sont en place dans la bourse. Et la bourse, c'est la action qui fait la valeur du fonds commercial n'est pas ? Non, ou n'est pas d'éloigné. Donc la valeur du fonds commercial n'est pas d'éloigné. Je ne peux pas dire que c'est pas d'éloigné. Je pense que la valeur du fonds commercial n'est pas d'éloigné. La valeur du fonds commercial n'est pas d'éloigné. Eh ou non, ils n'ont pas vraiment éloigné sur la loi du fonds commercial. Une fois qu'on a dit que l'augmentation de valeur, c'est l'amortissement. Donc, pour résumer, l'amortissement, c'est une baisse de valeur qui concerne l'actif immobilisé. Les immobilisations non-valoirs sont amortissables. Les immobilisations incorporelles, c'est le fonds commercial, parce que la valeur est normalement là. Les immobilisations corporelles, c'est le fonds commercial, parce qu'ils ont la valeur de l'autre. Et les immobilisations financières, c'est carrément la valeur de l'autre, c'est une fois la valeur de l'autre, c'est une fois la valeur de l'autre. Très bien. C'est la notion d'amortissement. Nous allons dire d'abord, les deux notions d'autres qui nous ont montré dans l'exercice. Qui est la dotation aux amortissements ? Ici, la dotation aux amortissements, c'est ce qu'on appelle également l'annuité d'amortissement. La dotation aux amortissements, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. Donc, comment on va calculer ? Amortissement égale la valeur d'origine, c'est ce qu'on appelle la valeur d'origine, multipliée par le taux d'amortissement, multipliée par la durée, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation, sur 100. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. Donc, l'amortissement, la dotation aux amortissements ou l'annuité d'amortissement. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la valeur d'origine, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. Mais il ne peut pas être une durée supérieure à une année. Ensuite, on va dire ce qu'on appelle l'invite d'amortissement. L'amortissement, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. C'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. L'annuité d'amortissement, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation. C'est ce qu'on appelle l'immobilisation. Parce que ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. Ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. C'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement, c'est comme ça. C'est le mode lineaire, ou le mode degressif. le monde linéaire linéaire constant ce qu'on appelle linéaire constant c'est à dire une voiture une voiture la mort sa mort c'est à 5 ans tout le monde c'est à dire 1 000F 2008 Toyota a 채 Suzume c'est à dire l'amortisme linéaire l'amortisme l'anaporte l'amortisme degressiv que signifique constant progressif degressiv ans c'est la dotation que je n'existe pas là-bas à l'âme, on va s'habit. Dans l'épreuve, la dotation de l'amortissement digressif c'est plus de l'amortissement linéaire et dans l'épreuve, c'est plus de l'amortissement linéaire ce qui a besoin d'abord avec une somme grande. Donc il est digressif, il est constant, il baisse d'une année à l'autre. Il est constant d'une année à l'autre. Ou bien sûr, il y a une relation qui est ce qu'on appelle des coefficients. Donc l'amortissement digressif c'est une fois et demi l'amortissement linéaire ou l'amortissement digressif c'est deux fois l'amortissement linéaire ou c'est deux fois et demi l'amortissement linéaire. C'est beaucoup pour l'amortissement et il est grand, il est grand. Mais enlève nous, avec des voitures qui a 5 ans, les gens qui ont dit, qu'ils ont une année à l'amortissement linéaire à la rigeuse milléaire. Dans l'amortissement digressif, il est grand. Il est grand. L'amortissement linéaire à la rigeuse milléaire. Sans avoir rigeuse milléaire au-delà de l'amortissement lucratif, pour qu'ils ont appris donc à ce point, et on va dire que c'est le plan d'amortissement, d'abord, un autre point, le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement, il peut être dans la méthode linéaire ou dans la méthode de l'amortissement dégressif, c'est-à-dire qu'il va être enchaîné. Donc, la dotation va être dans cette tariqa, soit dans la méthode linéaire ou le dégressif, C'est-à-dire qu'il va être le plan d'amortissement linéaire ou le plan d'amortissement dégressif. C'est-à-dire que le plan d'amortissement est un tableau d'amortissement. Le plan d'amortissement est le plan d'amortissement. C'est-à-dire qu'il est l'amortissement de l'immobilisation, au revoir la meilleure des valeurs, c'est zero. Ce qui va être dans la plan d'amortissement? C'est-à-dire la valeur d'origine, les dotations annuelles, les amortissements annuels, le cumul d'amortissements, l'amortissement cumulé. La valeur d'origine, les avis d'une brusse, les amortissements annuels, ce qui s'est déclenche de l'amortissement, c'est un réplique de société. Nous devons revenir à l'exemple de la voiture. D'ailleurs l'année précédente va produire dans des millions d' listed a sa' dans des millions d'undo, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière ou l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière, l'année dernière et l'année dernière. Donc l'année 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 L'information la mouhème est la valeur net d'amortissement. La valeur net d'amortissement. L'amortissement est cumulé. Le symbole est sigma amortissement. Vous voyez, sigma amortissement. Vous connaissez, vous ne savez pas. Sigma est la somme. Et c'est la valeur net d'amortissement. La valeur net d'amortissement. La valeur net d'amortissement. La valeur net d'origen d'amortissement. C'est l' sing velvet rendant la valeur net d'amortissement. La valeur net d'amortissement. Di Sellement, c'est la valeur net d'amortissement. L'on a dit cet avril, on rive l'amortissement. L'on a de cette valeur net d'amortissement, donc on gagne l. Des 4,6,6 8. L'on a dit Som de l' treatments ON LinkedIn. On va leur dire de troisième phase, amortissement d'amortissement. Il y a 4. À cela, «Fain»?! À cela, j'attaque twenty-皆. À cela, j'attaque cette pooré des 4 millions de rewards ! Donc, ce n'est pas la même chose de 6 millions Les 3, on peut parler de 6 millions Alors, ce n'est pas la même chose de 6 millions Donc, ce n'est pas la même chose de 10 Et donc, on peut parler de 10 On peut parler de 10 La même chose de 6 La même chose de 7 millions C'est bien Ce n'est rien qu'ils ont à faire Il n'a même pas de savoir ce n'est pas le plus Qu'on traite ce n'est pas C'est ce qu'on peut dire en détail, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Mais c'est la terminologie, c'est la terminologie. Dernier point, c'est le rôle de l'amortissement. L'amortissement, il a un rôle comptable. Première chose, bien sûr, il a un rôle comptable parce que c'est la constatation comptable de la baisse de valeur. Donc, il a un rôle comptable. Parce qu'à la fin de chaque année, nous avons les informations. Nous avons le cumul d'amortissement et l'immobilisation. Et nous avons le cumul d'amortissement et l'immobilisation. C'est un rôle comptable. On comptable les amortissements. Comme ça, pour l'instant, nous avons vu que toute l'immobilisation, nous avons le cumul d'amortissement et nous avons le marché. Un rôle fiscale. C'est l'amortissement. Pourquoi ? Parce que l'amortissement, c'est une charge. L'amortissement, ça correspond à une charge. Ou bien sûr, vous m'avez compris, les impôts. Comment on se calcule ? Les impôts, c'est les produits, les charges. C'est ce qui nous avons mis, c'est les impôts. Plus nous avons beaucoup de l'immobilisation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de l'amortissement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de l'amortissement. L'amortissement, c'est une charge, ça entraîne une diminution des impôts. Un rôle financier. Ça veut dire quoi, un rôle financier ? L'amortissement, c'est une charge. Oui. Mais, ce n'est pas une dépense. C'est une charge, oui. Mais ce n'est pas une dépense. Donc, dès que l'amortissement, on ne s'est pas mal, on va mettre les charges. Alors, il va y avoir un achat de marchandises, c'est une charge. Mais on va mettre le fournisseur. L'amortissement, c'est une charge. Mais ce n'est pas une charge, c'est pas une dépense. Il va y avoir un rôle financier. Donc, c'est un rôle financier. Donc, c'est l'amortissement. Ça correspond à une épargne, d'achat. C'est un rôle dans la charge de l'amortissement. Mais je vais le dire. En ce moment, j'ai parlé de l'entreprise. Pourquoi ? Pour l'autofinencement. Cela veut dire, C'est-à-dire quoi ? L'autofinancement. Il y a le flux qui est de l'entreprise. Si tu peux dire les investissements de flux, tu ne peux pas avoir un crédit bancaire. Et enfin, le rôle économique de l'impôt, le rôle économique de l'amortissement. L'amortissement, il permet d'encourager les investissements. L'investissement. Ça permet d'augmenter les investissements. Et lorsque les investissements augmentent, ça entraîne une augmentation du PIB, la croissance économique. Et ça entraîne une augmentation du emploi ou une diminution du chômage. Rôle économique, donc, ça permet, donc, les amortissements, il permet d'effectuer des investissements. Une espèce d'entreprise. L'investissement, c'est un facteur de croissance économique. Et lorsqu'il y a des investissements, bien sûr, à l'achet de monnesse, ça va réduire le chômage. Très bien. Donc, en résumé, en résumé, une introduction, elle a le chapitre des amortissements. Les séances, j'ai dit, n'achdou, élément par élément, n'achdou, tout ce qui se pose dans l'examen. Donc, je vais vous dire, n'achdou, 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 n'achdou. et nous essayons d'écrire la question et nous essayons d'écrire la question et d'écrire la question à 100%. Donc, afin d'écrire les vidéos prochaines, au fur et à mesure que je vais vous donner, je vous suggère de vous abonner et de vous abonner à la chaîne, afin d'écrire la prochaine vidéo. Bien sûr, vous cliquez sur « Like ». Si vous avez une remarque, vous pouvez faire un commentaire. Si vous avez une question précise, vous faites ça dans un commentaire. Si vous avez une question qui nécessite plus de développement, vous allez dire une vidéo. Ou comme ça, tout le monde est serveur. Ou bien sûr, pour que tout le monde puisse bénéficier, je vous souhaite la vidéo. Vous la partagez avec vos amis ou comme ça, tout le monde va bénéficier. et merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.